Les policiers de la Sûreté du Québec intensifient leurs moyens de pression dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective. Sébastien, donc, ils augmentent leurs actions de visibilité. L'objectif, là, c'est de tenter de faire bouger les choses plus rapidement parce qu'ils estiment que ça ne va pas vite actuellement. Oui, que ça ne va pas assez vite, effectivement, au niveau des négociations. On vous parle en direct, donc, de Québec. Devant le quartier général de la Sûreté du Québec, vous voyez cette campagne d'affichage, casquette rouge pour les policiers de la Sûreté du Québec, pantalon de camouflage, comme on le voyait déjà depuis plusieurs, plusieurs jours. Alors, action de visibilité aussi sur l'autoroute Laurentienne. C'est vrai à Québec, c'est vrai ailleurs. Il y a eu une action de visibilité du côté de Rimouski à 11 h ce matin. Or, les 5 700 policiers de la SQ pressent le gouvernement d'accélérer le pas au niveau des négociations pour le renouvellement de la convention collective. On est sans contrat de travail depuis deux ans maintenant. C'est important de mentionner qu'en septembre 2023, cependant, les agents de la Sûreté du Québec avaient rejeté à 60 % l'entente de principe qui était intervenue entre leur syndicat et le gouvernement. Une entente qui comprenait des hausses salariales, notamment de 21 % sur 5 ans. Mais pour le syndicat, ça devient crucial d'entrer dès maintenant en blitz de négociations. Actuellement, c'est l'ensemble du dossier parce qu'on est en demande pour améliorer nos conditions de travail. Nos membres veulent une reconnaissance du statut de police nationale, pas seulement en mots, mais que ça se reflète également pour répondre aux problèmes de surcharge de travail. Je vous explique rapidement que nous venons en mission partout sur le territoire québécois en aide aux Sûretés municipales. Lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des incendies, on est sur différents dossiers. Nos services spécialisés sont sollicités à outrance. Ce qui nous amène à avoir des besoins en disponibilité opérationnelle obligatoire et du temps supplémentaire obligatoire. Et à cet effet-là, il faut absolument trouver des compensations significatives. Alors, des actions de visibilité comme celle-là, on devrait en voir d'autres parce que, dit-on, on a besoin d'un traitement équitable et compétitif pour assurer l'attraction et la rétention de l'expertise qu'on a ici au Québec. Merci Sébastien.